Générique Et puis, depuis là-bas, cette année, c'est cher. Depuis un autre pays là-bas, c'était cher. Depuis à Mali, à Bourguina, c'est cher, jusqu'à là-bas. Mais il y a des dépasses quand même. Aujourd'hui, les taxes, c'est diminué. Galbal, on n'amère pas les ans. Mais il y a des clients qui veulent plus bas encore. Ça, on ne gagne pas. Il n'a pas augmenté ces mêmes choses. L'année dernière, cette année-là, c'est la même chose. Les commerçants aussi, de la manière, ils gagnent leurs marchandises. C'est en fonction de ça, ils vendent leurs marchandises. Maintenant, je dis qu'il y a des chers, c'est moins cher. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait quiconque. Tu viens, tu as le moins de ce que tu peux payer. Tu payes et puis tu prends ta route, tu t'en vas. Parce que c'est le sacrifice de l'année. Cette année-là, c'est cher. C'est les moutons qu'on payait à 80 000. Après, ils ont payé à près de 150 000 à 180 000. Donc, c'est trop cher. C'est cher. C'est vraiment du tout. Ah, c'est pas non, tout. C'est un peu moins cher. Les deux, on a eu ça à 350 000. Moi, ils parlaient de 1 à 300 000. On a diminué. On a laissé à 350 000 les deux moutons. On a eu les deux moutons à 500 000. Donc, cette fois-ci, là, c'est moins cher. Pour l'instant, le prix est moyen. Mais on sent que non, au fil du temps, le prix est en train d'être exorbitant. Donc, nous encourageons aussi le président des consommateurs ou encore le délégué des consommateurs, mais aussi le délégué des vendeurs à mettre un peu la main à la pâte pour encourager soit le vendeur ou encore le consommateur, soit le vendeur à diminuer le prix, mais aussi le consommateur à venir massivement. Parce qu'on sent que non, les gens hésitent. Il n'y a pas trop d'hommes qui se présentent un peu. Donc, ça fait que c'est difficile. Quand tu discutes un prix, c'est difficile qu'ils diminuent. Or, quand il y a beaucoup d'hommes comme ça, le marchand se dit, ah, s'il y a beaucoup de clients, il peut y avoir plusieurs clients et il peut bien diminuer le mouton. Le prix des moutons, c'est pas trop ça. Parce qu'on a des problèmes dans nos pays où les moutons quittent. La plupart des éleveurs, ils ont en brousse. Il y a eu des problèmes de diadis qui ont sacé beaucoup de personnes. Bon, nos gens qui passent là-bas, ils ont peur d'aller avec l'argent pour aller en brousse pour payer. Bon, tu sais, tout l'argent qu'on paye en ville, c'est un peu cher. Parce qu'il faut que les gens amènent là-bas et payent. Ils ne peuvent pas rentrer en brousse pour avoir les moins chers. C'est ça qui explique un peu, sinon c'est pas sur la route, c'est pas, non, 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 tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est là-bas, là où les moutons quittent, là. C'est là-bas où il y a un problème. Nous, on lutte pour que tous les musulmans de Côte d'Ivoire puissent avoir un mouton pour faire sa fête. Nous, on lutte, mais on n'a pas de soutien. Nous voulons que le gouvernement n'ait qu'à nous aider sur notre lutte pour qu'on aboutisse les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tout ça que tu vois là, c'est moi-même qui suis en train de discuter avec les gens, avec la mairie, tout ça. Il faut que le gouvernement nous aide pour que tout le monde puisse avoir leurs moutons facilement. Le message que je lance aux autorités, à tout le monde, et les musulmans de Côte d'Ivoire, à tout le monde, ils n'ont qu'à voir nos problèmes pour nous ceder. Ils n'ont qu'à approcher à nous, voir nos problèmes, pour que nous puissions réaliser notre travail. On veut travailler, mais on ne peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada